Non, non. Quand on a de l'énergie comme son garçon en ondes, tout le monde... C'est remplacé par Jean-Sébastien. C'est le prologue. Non, non, non. C'est le prologue. C'est inacceptable. C'est commencé. Oui, bonjour. Allô. Ah, c'est le retour de notre duo d'enfants. Ben oui, les Vendredis Bonheur. C'est le Vendredis Bonheur. Ah, avec Pierre Bassard qui est de retour d'une vacance... Formule... Étendue. Oui, ben c'est sûr. Ça a été long. Nous, on est de retour depuis trois semaines. Je sais, vous êtes rentrés en ondes le 9 janvier à 13h06. Dans le prologue, si la diffusion est écoutante. Exactement. 13h, puis... Moi, j'ai décollé. Oui, j'ai décollé. Alors, mercredi le 11 janvier. Ah oui, parce que vous, vous étiez... Ah, il y a encore une petite bosse qui est là. Mon Dieu, Gatana. Ah, quel regard, non? Pas capable d'être tranquille. Ah, mon Dieu, je ne sais pas qui était au micro avant, mais ça sent le bon vieux parfum. Ah oui. On pourrait en parler longtemps des odeurs de micro. Vous savez que moi... Comme à Gatineau. Non, non, j'ai fini à Gatineau. À Gatineau, c'est vrai, les parfums vont être interdits. Mais longtemps, moi, je prenais la suite de René Aumierrois dans son studio. Ah oui, ça reste. Je sais. Ça sentait terre d'Hermès. Ah oui. On avait le même parfum, lui et moi. Mais René, quand il passe, ça sent terre d'Hermès. Oui, oui, exactement. Longtemps après. Je dis qu'on a le même parfum, c'est parce que je n'avais pas le choix d'avoir lui. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est dit. Je vais garder le même. On va garder le même. Mais là, peut-être que c'était Monique Giroux qui était... Est-ce que c'est Monique Giroux qui, juste avant? Je l'ai vu passer. On parle de pré-enregistrement. Je ne sais pas. Ça sent les rues de Paris. C'est une petite blague. On est très contents de retrouver le duo Bonheur. On est très contents de retrouver Olivier aussi. Vous savez? Salut. OK. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Pierre, mais c'est notre moi-moustache. Oui, c'est ça. Je suis interpellé, j'allais dire. Non, non, elle n'est pas là, Pierre, s'il vous plaît. On est tanné. C'est moi aussi que je suis trop solide. Ah oui, oui. Excusez-moi. M'excuse pour tous les garçons qui font ça en ce moment-là. On ne fait pas ça pour vous, là. On est indépendants. Vous pourriez vous forcer un peu pour faire ça pour moi? Franchement. Certains font le January Dry. Exactement. Bon, c'est Seraphine. Désolé pour la voix. January Dry. Parce que vous avez tous l'air de wheeler la motte, là, dans la mort d'un bûcheron. Oh, mon Dieu. Je pense que ça ne se pourra pas pour le reste de l'émission, ce petit moustache-là. J'ai envie. Hé, défi, je me fais pousser à moustache. Non, c'est correct. Ça va. Oui, faites ça, Pierre. Je m'en ai l'air de Denis Arkin. Oui. C'est un classique. Mais il y a-t-il une raison que vous avez débattu longtemps de ça, j'imagine? Non, c'est parce qu'à un moment donné, je suis arrivé à l'émission. J'avais ma petite mousse. Et puis, je me suis dit, il me semble que notre petit LP poulet serait beau avec une moustache. Et effectivement, il est magnifique. Olivier a l'air un petit peu plus d'un balai, mais... Mais tout ça, c'est ironique, évidemment. Parce que vous n'assumez pas 100%. Moi, je l'assume. L'ironie dans le 2023. On peut-tu passer à autre chose? Il doit y avoir un livre là-dessus. C'est vrai que vous faites exprès de ne pas être sexy, les gars, des fois. Ben voyons. À un moment donné, moi, vous savez, cette moustache-là agit comme une barrière. À un moment donné, là... Vous avez besoin d'un barrière. J'ai besoin d'un break. À un moment donné, sinon, c'est pas bizarre. C'est un airbag sexuel. Exactement. Oui, c'est ça. C'est une protection. C'est un airbag. En fait, ça s'appelle une contraception faciale. C'est ça. On roule trop vite dans les rues où il y a des enfants. Maintenant, on met des moustaches pour ralentir l'élan. Exactement. Pourquoi que les filles vous sautent dessus? Filles, tout ça, là. Parce qu'il se concerne, ça fonctionne très bien. Hier, vous m'excuserez, j'ai oublié de vous avertir. On a fait se faire tuer par un astéroïde. Un astéroïde? Un astéroïde? Un astéroïde? Une? Un? Un astéroïde, en anglais? Un yel astéroïde. C'est une yel? Oui, parfait. Alors, non, mais c'est pas une blague. À 4h26 hier après-midi, on s'est fait frôler à près de 3600 kilomètres par un yel astéroïde. C'était pas très gros, remarquez. C'est comme un dix roues, à peu près. Ah, quand même. C'était un dix roues. Est-ce qu'il y a des surfaces de la Terre qui ont été plus frôlées que d'autres? À 3600, c'est assez lousse, kilomètres. 16h20, en plein 15-18, ça dit quelque chose. Mais on a entendu le chou. Et puis, j'ai pas pu en parler avec Paul. C'est dommage, j'aurais eu des informations intéressantes avec Paul. C'est comme qu'il nous fait. Je le sais bien, je le sais bien. Qu'est-ce que vous faites, Pierre? Je google l'astéroïde, pour savoir si c'est un ou une. Pierre fait comme d'habitude, il prend des petits moments dans sa tête. Oui, il disparaît, il revient. J'ai changé, j'ai changé. Ah oui, ça a changé. En décembre, j'étais spécial, mais j'ai changé. Non, mais on rit, on rit, on rit. C'est ça le théâtre, tu joues beaucoup. Il vaut mieux en rire, hein? Ben oui, ben oui, on a ri. Mais le théâtre vous a changé, Pierre, évidemment. Oui, c'est ça, il rire aux larmes. Oui, il y avait une petite attitude. Je voudrais dire que, pour revenir sur notre moustache, pour revenir sur notre moustache, il y a un article dans le Journal de Montréal qui nous... Encore? Ben, excusez-moi, c'est pas dans le devoir qu'on apprend des choses du peuple, hein, Marie-Louise? Alors, peut-être que vous pourriez vous mettre au Journal de Montréal. Je ne lis pas que le devoir, monsieur Philippe. Ben, visiblement, vous ne lisez pas le Journal de Montréal, parce que là-dedans... Ça m'arrive, je voulais dire, c'est un article intéressant. On a tellement enchaînons. Il y a des articles intéressants. Parlons des moustaches. C'est que, par exemple, les femmes célibataires se promènent au Home Depot à la recherche de leur homme préféré. Parce que vous savez qu'on est beaucoup à aller faire un tour chez Home Depot tous les week-ends. J'en suis, absolument. Et je trouve qu'avec la moustache... Les femmes ont moins tendance à vous sauter dessus, on aurait compris. Au contraire, je trouve que je me mélange à la foule au Home Depot et on me croit lorsque je magazine du 0-3-4. C'est que la femme cherche un entrepreneur un peu monia-choquerie actuellement ou tourne, peut-être en montage, je ne sais pas. Vous me posez la question, mais ça parle d'une femme de la banlieue qui tomberait amoureuse. Oui, oui, absolument. Ça, à ses oreilles des masculins, je viens de vérifier. Mais c'est ça. Donc, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose avec la moustache, le Home Depot et le marteau. Je ne sais pas. Est-ce que ça ne vous attire pas, vous, Marie-Louise? La moustache, je l'ai dit. Je pense que j'ai été très claire. Ça, cela qui est là-dessus, ça devient presque violent. Mais ça ne vous attire pas, un Home Depot boy? Un homme, un vrai. Ben oui, mais qu'est-ce qui nous attire en 2023? C'est vrai, on pose rarement. Si vous aviez été là et que vous aviez discuté normalement sur le livre de Virginie Despentes, vous ne le sauriez pas. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'était décembre. C'est pour ça que ça sert à lire. J'adore lire. J'ai des petites nouvelles pour vous un peu plus tard dans l'émission. Ça nous a vraiment changé. Ah, mon Dieu, c'est déjà une très belle émission. J'ai lu en vacances.